Yo tout le monde, c'est avec énormément de plaisir, de joie, de bonheur que je vous annonce l'épisode 2 de la série Je Teste Vos Decks. Vendredi, Je Teste Vos Decks. Désormais c'est sur un format récurrent, si vous n'êtes pas au courant, je vous invite à aller suivre la vidéo qui s'appelle Les Chiffres, qui parle de ce qu'on va faire en octobre. Donc les vendredis, Je Teste Vos Decks. Aujourd'hui on commence... Alors, déjà juste petit rappel, si vous voulez transmettre des decks. Donc la seule façon, il n'y a plus qu'une seule façon qui sera prise en fait, qui marche pour me les donner, c'est de passer par Discord. Vous allez sur le Discord, et il y a un salon Test Deck, et vous mettez le lien du deck. Pour mettre le lien du deck, c'est très simple, vous cliquez sur la petite flèche là, vous cliquez sur lien, et vous allez sur Discord. Ça vous mettra le lien du deck, et ça me permet d'avoir votre pseudo, le deck. C'est très simple pour moi à faire, c'est un canal unique, commun. Donc si vous voulez que je teste vos decks, ce n'est pas en description, ce n'est pas à côté, ce n'est pas en MP, c'est le lien du deck sur Discord, dans le format, dans le salon Test Deck. J'ai repris vos decks dans tous les cas, qui étaient mis en commentaire sur la première pub de YouTube, et également sur la première vidéo. Mais je ne le ferai plus, je ne le ferai plus. Là j'ai repris tous vos decks, parce que ce n'était pas clair, il n'y avait pas de façon de faire. Mais désormais, maintenant qu'on a une, on va essayer de profiter de celle-ci. Aujourd'hui, le premier deck, et déjà je vois le symbole Wi-Fi, ça m'inquiète un peu ça, pas déconner. Petit rappel du format, pendant qu'on y est. Le format, je prends un deck, donc j'ai déjà préparé les decks, je dois faire deux victoires de suite, enfin deux victoires en fait, en défi classique avec. Une fois que c'est fait, pap, c'est validé, le deck est bon, on passe au suivant. J'ai le droit, vu que je vais lancer un défi classique, j'ai le droit jusqu'à au total 3 défaites. Donc potentiellement, ça va être une vidéo un peu longue, soit très courte, soit on aura le temps d'aller tester au maximum 7 decks, soit potentiellement on n'en testera que 2, que 3, on va aller voir. Donc un deck, pour qu'il soit validé, il faut faire deux victoires avec, et j'enchaîne au deck suivant. Format très simple, on est en défi classique, le premier deck est celui de Valentin Rapp. Valentin Rapp, il joue Zappi, Pekka, Vouleuse, Bûcheron, Horde, Boule de Feu, Flèche, Pomp. Donc là, clairement, on est sur du deck original, donc c'est parti pour aller tester un petit peu l'originalité. Honnêtement, j'adore cette série, ça me fait super plaisir, vous m'avez envoyé des millions de decks, honnêtement, j'ai de quoi faire déjà 40 millions d'épisodes, mais vous en faites pas, je pioche un petit peu partout. Part sur géant, donc parfait. Alors là, parfait, très bien, on valide. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer géant en first play. Vous voyez, niveau C est en plus sur géant, donc là, Pekka, elle va le prendre, elle va le... Vous connaissez un peu Pekka, elle est badass, voilà, elle porte une grosse épée, elle met des grosses baffes. Là, il n'y a plus d'Elex en face, donc dès que ça commence à taper un petit peu Pekka, voilà, on met la Horde. Ok, ok, ok. Donc lui, je vais juste lui faire perdre du temps comme ça, parce qu'il peut nous faire mal, c'est bien joué de sa part. Il va tuer la Vouleuse, du coup. Ah non, la Vouleuse, elle lâche quand même, oh là là, mais quelle bonne Vouleuse. Alors là, comment il peut gérer Pekka ? J'ai la plus de flash en cas de besoin. Ok. Vite ! Ouah ! Ok, on mettra un coup, du coup. Un seul coup ou deux coups ? Allez, deux coups, deux coups, deux coups, dites deux coups, deux coups. Oui, c'est bien, vous avez dit deux coups. Il n'a plus beaucoup d'Elex en face, il n'a pas beaucoup d'Elex. Donc quand l'adversaire n'a pas beaucoup d'Elex, on pose un... On pose une pompe d'élixir. Ça, c'est pas mal, ça c'est le bon plan. Pour l'instant, le deck de Valentin, il passe bien. Bon, on a peut-être un peu over level, mais c'est pas grave. Oh, ça va faire plaisir, ça aussi. Ok, on est parti, petite Pekka fond de map. On a la pompe d'élixir, on a Pekka qui a deux niveaux de plus. On a une Pekka sur le terrain, on a la boule de feu, on a la horde, on a zappi. Et là, clairement, là, on a vite pour se battre. Là, on est prêt. Ok, ok. Ok, ça va se faire le bûcheron en premier. Donc là, on va pouvoir gérer ça, la horde. Et derrière, on va pouvoir remettre une voleuse avec le type de la pompe. Non, même pas, on n'a pas le type de la pompe, c'est pas grave. On pense une voûte à droite, on met un peu de pression. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'ils mettent l'armée de squelettes. Nous, on va mettre directement une petite flèche dessus. Voilà, hop, la petite flèche. Oh non, il y a deux squelettes qui sont barrés sur la voleuse. Ça va super, merci beaucoup les squelettes. On apprécie. Alors là, il va pouvoir nous défendre. Nous, qu'est-ce qu'on a pour gérer ça ? Eh bien, on n'a rien. Donc, quand vous n'avez rien, ce que je vous conseille de faire, c'est de recycler bêtement jusqu'à avoir quelque chose. Voilà. Par exemple, ici, là, on a récupéré la boule de feu. On va pouvoir utiliser la boule de feu. Désormais, on a récupéré notre horde. Là, on peut juste mettre un bûcheron, il n'y a pas besoin de mettre plus. Là, on va mettre la horde avec Pékin. On va pouvoir refaire un petit peu avec la voleuse. Ah ouais, il a Pékin. Enfin, pardon, il a Infernal et Dragon de l'enfer. Oui, mais il est venu avec tout, lui. Il est venu prêt. Il est complètement prêt. Vas-y, je vous rends. Je veux la rage. Je veux la rage, je suis en zapis. Ok, un coup sur la tour, c'est bien, ça. Bon zapis, ça. Donc là, il va mettre autre chose avec, je pense. Ah non, il n'y a rien. Ok, parfait, parfait. Donc juste, on va mettre une boule de feu. On attend que ça soit à peu près à portée. On le recule et ensuite, il ne restera plus qu'à aller... Aller mettre une petite pression. Bon, si on retombe sur un très bas level, on refera une autre partie avec le deck de Valentin parce que... Bon, voilà, voilà. Je vais peut-être même vous la presque couper. Je ne sais pas trop parce que là, c'est vrai que ce n'était pas très équitable. Je vous rattrape juste après, donc ça, vous arrivez direct au bon moment. Ok, PK contre PK first. Alors désormais, nous, est-ce qu'on va pouvoir utiliser correctement notre orde ou est-ce qu'il peut, là, par exemple, un sorcier derrière ? Si, par exemple, il y a un sorcier derrière, je peux vous dire, on n'est pas bien. Genre, on est en pêlée. Là, je me mets au sol tout de suite. Sinon, en fonction, s'il y a un marché magique haute, ça va être embêtant. On va voir, on va voir. En tout cas, on va mettre notre orde. Ok, donc c'est un sorcier électrique. Donc là, il va se faire découper. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on remet la bouleuse qui ne sert à rien, d'ailleurs. A dénoter. Ok. Bon, là, on va se prendre quelques coups. Ça ne va pas être très sympa, mais... Non, je fais l'élixir ! Putain, mais j'ai tellement pas l'élixir. C'est la tristesse, c'est le chagrin. Bon, au moins, il va devoir gérer Bûcheron. Parce que là, du coup, on a une main très très lourde. Comme vous pouvez le voir, on a la pompe, etc. Enfin, là, on ne peut rien faire. Regardez, 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 regardez. Il faut que je récupère P.K. le temps que son push arrive ou récupère Zappi. Ou j'accepte les dégâts des barbares et je pose une pompe. On va faire ça. On va faire ça. Donc, je pense qu'il va nous mettre poison. Parce que là, on est sur un deck P.K. classique en face. Donc là, on pose la pompe. On se doute qu'il va mettre poison ici. Ouais, ok, il met poison. Alors, maintenant, il a récupéré son sorcier électrique en main. Le truc, c'est que vu qu'il a sorcier électrique en main, je ne pourrais pas vraiment pêcher avec Zappi. Donc, je suis obligé de partir avec P.K. Ou alors... Il a zappé ? Ah oui, d'accord. Il a reçu son zappi. Mais dans tous les cas, je ne peux pas envoyer ma zappi comme ça, malheureusement. Il a Baby Dragon. Donc, c'est une version très compliquée. Un match-up, je... Ma pli de flèche ne va pas me servir à rien dans ce match-up, etc. Ça ne va vraiment pas être facile. C'est parti. Bon, il n'a plus poison. Donc là, il va devoir utiliser Baby Dragon. Donc, on se permet de mettre la horn. Et on essaie de mettre un peu une pression comme ça. Et on verra si ça marche. Mais je ne pense pas. Je pense que ça va être compliqué. Voilà. Ok. Donc, ça, on crie tout ça avec la flèche. Au moins, on a utilisé les flèches à bon escient. C'est tout facile. Donc, ça, c'est bien. On va pouvoir défendre au bûcheron. Donc, il a 100 billets de combat. Alors, pour rappel... Donc, je vais devoir attendre un peu de voir où il décide de le mettre. Pour l'instant, je mets juste une voleuse avec. Histoire de mettre un peu de pression. Ok. Donc, là, il est parti sur P.K. fond de map. Donc, c'est là où on peut se permettre de mettre Zappy. Potentiellement, il va partir en battle-rame à gauche. Mais auquel cas, je peux défendre tranquillement. Ok. La part à droite. Je pense que c'est une erreur, ça. Regardez. Ah non, il la zappe. Ok. Il la zappe. Ok. Poison. Ouais. Et si on bourrit ? Et si on part en full push ? C'est bien de quoi il va galérer à bien le mettre. Parce qu'il y aura la voluse et tout qui va reprendre ma gros. Allez, un coup de Zappy. Au moins un coup. Non, ok. C'est triste. C'est chagrin. Ok. Bon, essayons de lui mettre la pression. Oh, il y a eu le poison. Ok, là, c'est un choix. Là, il va se faire connecter. La tour, elle prend le tarif. Enfin, je ne sais pas si je le sais. Mais... Ok. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour protéger un Zappy en détresse ? Ne me dites pas que ça va passer, les amis. Ne me dites pas que ça va passer. Regardez ça. Mais non. Mais non. Mais non. Ok. Donc, le deck des Valentins, c'est bon. On a réussi une victoire avec. Donc, on est sur du 3-0 en défi classique. Il y a eu un petit rush kit pour rappel. Donc, voilà. Et forcément, on a fait 3 victoires avec. Au lieu de faire 2 victoires, on a un peu galéré. Je pense qu'on est tombé sur un matchup vraiment chaud. C'est un deck qui cycle lourd. Mais du coup, qui peut également surprendre. Et qui peut mettre des grosses pressions. Genre, contre du golem ou autre. Je pense que... Ah, le golem, il ne se met pas bien. Il doit bien galérer comme il faut. On est parti pour le second deck. Le second deck, c'est le deck de Titoï. Donc, il nous avait donné le premier commentaire initial du YouTube. Il nous a dit que ce n'était pas du troll. On va dire qu'on le croit. Donc, c'est une version avec bûche, zap, clone, golem de glace, cochon, princesse, sorcier de glace, garde. Alors, clairement, là, on va galérer. On va galérer, on va galérer bien comme il faut. Mais il n'y a moins rien qu'on s'éclate bien. Et c'est ça qu'on veut. Alors, du coup, en termes d'opening play, je vais juste balancer un cochon. J'attends de voir ce que l'adversaire décide de faire. Ok. Donc là, on va mettre un seul coup, en théorie. Voilà, on met un seul coup. Donc, nous, on peut se défendre à la princesse. Donc, lui, il a claqué 5. Nous, on a claqué 7. Ok. Ok. Je pense qu'il va vouloir chercher ma princesse. Mais du coup, moi, je vais juste me redéfendre derrière par rapport à ce qu'il va faire. Voilà, exactement. Nous, on met le golem de glace. Hop. Il défend le golem de glace. C'est un bon golem de glace. Derrière, on va devoir recycler les gardes. Alors, on a bûche les apes qui ne vont pas nous servir forcément à grand-chose pour le moment. On peut remettre un sorcier de glace également. Donc, on a une version P.K. de nouveau en face, apparemment. Ouais, ça y ressemble très fortement. Je t'en pose un peu pour pas que le sorcier électrique puisse taper tout de suite le reste de nos troupes. Voilà. Hop. Parfait. Alors, je pense qu'ici, on va partir en pêche cochon à gauche. Ouais, parfait. Parce que lui, du coup, il a une voulouse à droite. La voulouse, je vais devoir la gérer avec les gardes après. Ouh là là. Par contre, il va falloir que je gère les doubles pêches. Donc, on va mettre les gardes au milieu. Ça va permettre de gérer tranquillement. P.K. également avec. Allez, viens là. Potentiellement. Non ou pas, d'ailleurs. Il est trop slow. On va venir là, du coup. Plein d'Ao. Plein. Plein d'Ao. Ok, c'est parfait. Voilà. Ça, ça tombe. Ça, ça tombe. Parfait. Est-ce qu'il y a besoin d'en mettre une bûchette ? Je pense pas. Ah si, peut-être. Non, c'est bon. Ok, nickel. Est-ce que ce serait pas le timing où on commence à utiliser un premier gars ? Ah, ça ne servira à rien, du coup. Donc, non. Je vais dire un premier clone, mais non, non. Du coup, ça ne passera pas. Alors, la voulouse. On va aller regérer ça tranquillement chez nous. Ok, il va aller le ghost à gauche, c'est bien joué de sa part. Je vais en recycler une princesse, je vais prendre quelques dégâts à droite. Ok. On zappe en plus, histoire de permettre d'ajouter un peu de tempo. Alors, et ça va être chaud. Là, on va commencer à se faire un peu déborder. Ça va commencer à être un peu tendu. Donc, on va recycler tranquillement les gardes. Tac, tac, tac. Le golem de glace. Le sorcière de glace, évidemment. Allez, viens au milieu. Excusez-moi, excusez-moi. Petit fourrure. Ok. Oh mon dieu, on l'a fait. Oh mon dieu. J'y croyais pas. J'y croyais pas trop, mais avec la puissance, l'âme des cartes, l'âme de Clash Royale même. Énorme. Oh putain, c'était tellement le kiff. Allez, c'est reparti. Ah oui, il est chaud à comprendre. Peut-être qu'il y a un moment, il faut genre que je clone princesse, vous avez vu. Mais alors là, le clone golem de glace cochon, P.K., elle a pas vu le jour. Elle a fait, what ? Ah ok, d'accord. D'accord, très bien. On apprécie, on apprécie le play bizarre de l'adversaire. Ok. Que fait-il ? Qui est-il ? Où sommes-nous ? Toutes ces questions qui restent en suspens dans ma tête. Bon bah c'est parti, hein. Je veux faire des cochons. Allez. On est parti. Ah bah voilà, ça c'est une belle partie. Ça c'est une partie comme on les aime. Bon ok, on défend pas. Il peut nous clone ? Non, il fait pas. C'est pas un deck qui va faire des onepages sur moi ? À la base, je m'attendais à ce que c'était du miroir, tout ça. Vous voyez un peu l'idéal, hein. Miroir, clone, en mode, je vois un chat de ton roi. Mais non, pas du tout. Pas du tout. En fait, on va gagner. C'est grâce au clone. Ah bah, je vais ignorer ton bourre. Moi, ça me dérange pas. Moi, je bourre, hein. Je clone. Dès que j'ai le cirque, je clone, hein. Je te préviens. Bon, c'est nul, hein, du coup. Mais c'est pas grave. J'ai dit, je le fais. Ah mais non, ça passe. Mais ça passe bien. Et bah voilà. Mais voilà, c'est tout ce qu'on demande. Le deck de Titoï, il est complètement validé. On a... On a... Deux victoires. Sans encombre. Bon, il était un peu bizarre aussi, cet adversaire. C'est peut-être la série des adversaires bizarres. Alors, nous passons désormais, du coup, sur le troisième deck. Le deck de Chris Dexan. Alors, qui ressemble un peu au deck qu'on avait joué lors de la première série. Il y a du Chauvecheur de Cochon et du Fut de Gobelin à la fois. Donc, des decks très agressifs avec Foudre, Zap, Bat, MG, B-Dragon. Clairement, on est parti pour un grand moment de fun. Pour rappel, si vous voulez partager vos decks, je vous invite à rejoindre le Discord qui est en description. Il y a un salon test deck. Vous envoyez juste le lien de votre deck. Et ça sera suffisant. Et on a encore sur un adversaire qui rage quitte. Décidément. Mais que se passe-t-il ? Un clan en violet. Très peu pour moi. Allez, on est parti, du coup, avec le Chris. Le deck de Chris Dexan. Il nous reste deux victoires à faire dessus. On a Chevalier. Chauvecheur de Cochon en main de départ. Et la Foudre. Donc, on va attendre à 10. Et on balance un premier Chauvecheur de Cochon. On prépare soit Foudre, soit Zap, en fonction de ce que l'adversaire va décider de faire. Oh, non, pas la Cache Goblin. Oh, non, pas ça, l'ami. Pas ça. Ça, on valide pas, par contre. Pas du tout validé la Cache Goblin. Alors, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va dire... Ok, t'as une Cache Goblin. Bah, nous, on va te faire un push. Bat. Je suis de gobelin, voilà. Et là, du coup, il a la boule de neige. Et il a la surpour. Ok, on est venu pour souffrir. Je valide. Très bien. Bon, on va faire du push Baby Dragon. Chevalier de Cochon. Voilà, nouveau plan de jeu. C'est parti. Alors, ok. Pêcheur. Non. Oh, non, tu déconnes. Tu déconnes, Michel. Tu joues pas de Pêcheur. Il Cache Goblin contre un Dekchevouchard de Cochon, quand même. Non, tu ne fais pas ça. Tu me respectes, hein. Non, franchement, là, non. Là, c'est pas sympa, mec. C'est pas sympa du tout, Tony. Tony, franchement, je m'attendais à mieux de toi. Ah, on met deux coups de l'AMG, quand même. Wow, on a mis deux coups de l'AMG. Incroyable. Et la claquette, il sent très cher. C'est bien, ça. Parfait. Donc, du coup, il vient se reprendre un peu H. Chevalier de Cochon. Est-ce que je fous de là-dessus ? C'est peut-être un peu cher, quand même. J'ai envie de le faire une fois dans ma vie, mais on ne le fera pas tout de suite. Ce sera un autre jour. C'est parti. Là, on se fout qui va mettre la Cache Goblin. Du coup, on met des battes pour aller gratter les Toujours à droite. Oh là là, ça passe. Ok, la sorcière, elle va défendre, évidemment. Mais le temps qu'elle défendre correctement... Là, je n'aurai limite plus foudre. Je me suis dit que c'était mieux de mettre juste un Biodragon. On va juste faire ça. Ok, ah oui, d'accord. On apprécie. Il nous connecte qu'une fois. Ça va, ça va, ça va, ça va. Jacques, un peu, Valentin. Ça, on va y peut-être. C'est quoi, c'est la blague ? Non, mais sérieux. Ok, boule de neige. Ça suffira pas, boule de neige, mais boule de neige quand même. Ok, nous, on est à portée de foudre. Il va falloir défendre comme des pros, comme des dieux, comme des Apollon. Donc, c'est pour ça qu'on met un chevalier devant, en fait, simplement. Est-ce que je ne renverrai pas juste une foudre ici ? Ouais, parfait. Ok, toi, tu meurs. Donc là, il va devoir nous connecter avec des sapeurs, quand même, s'il veut passer. Sinon, j'ai une autre option. C'est de partir offensivement. Ok, il n'aura plus la cage Goblin. Ok, il est obligé de mettre des bons dégâts avec son mineur, mais ça ne va pas suffire. Il est obligé de connecter avec le Goblin, fait long également. Mais il ne pourra pas. Mais il ne pourra pas ! Mais bien sûr, il ne pourra pas ! Il est énorme ! Ok, ça passe. Alors, on est quand même allé chercher un deck. On a eu des mini-lags, en plus. Merci de la DSF. On est quand même allé chercher un deck qui... Arrête-toi ! Arrête-toi, Tony ! Qui a à jouer Cache Goblin et Pêcheur. On joue Chevaucheur de Cochon. Le deck de Chris, le deck de Chris, voilà. Le deck de Chris, simplement, il est passé, quoi. Contre même la sorcière, la nouvelle sorcière. Oh là là, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi dire. Gary Dorach, Clash Brésil. Alors, on a le Fute Goblin. Allez, on envoie un petit Fute Goblin à Cache. Ok, Barbare ! Ça, c'est une grosse réponse. C'est une réponse qui fait peur, ça. Ah, ok. Donc, B-Dragon, assez haut. Dès qu'il traverse le pont, il faut que le B-Dragon, il les torpille. Voilà, hop. Tu remets des mots, les gars. Tu tues lui, tu tues lui, tu tues... Alors, ok. Donc, je vais juste remettre des bataques, histoire de dire... J'ai envie de tuer tes MG. Est-ce qu'il y a une réponse ? Est-ce qu'il y a une boule de neige, un truc comme ça ? Mousquetaire, ouais. Ah, il y a un coup de batte, un petit coup de batte. Ah, merde. Je fasse gaffe, je suis foué ici. Est-ce qu'ici, on part pas... Bon, ok. Je suis au char de cochon. Bon, on va pas lui mettre grand-chose de la fournaise. On aime pas trop ça, les fournaises. La fournaise, c'est vraiment pas la carte sympa. C'est la carte un peu méchante, même. Alors, chevalier, il faut que tu tombes. Encore un coup de MG ? Ouais, 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 ok, c'est pas mal. Donc, ici, je pense qu'il y a une MG, mais du coup, je vais mettre mon B-Dragon. Ok, il met des barbares. Ça me va, ça. Ça, j'achète. Non, non, t'es pas le B-Dragon, tu meurs. Tu meurs, le B-Dragon, il doit survivre. Alors, il va pas survivre longtemps. Ok. Faire ça. Eh, on sauve la maison ou pas ? On sauve grave la maison, là. Alors, maintenant, on a la chevauchère de cochon, on a la foudre. Alors, pour envoyer des chevauchères de cochon foudre sur la fournaise, quand on sera en x30. Je veux un petit coup de pression, on va voir comment il arrive à gérer ça. Pour l'instant, il gère pas. Pour l'instant, il est en mode, non. Non, je vais juste mettre un chevaillé, ok. Ce qui nous arrange bien. Par contre, du coup, j'ai que le B-Dragon pour vraiment bien gérer nos amis. On va faire ça, du coup. Oh, comme c'est malin ! Avouez. Ok. Tout ce qu'on peut retirer à la fournaise, on va retirer, évidemment. Ok. Un poison. Non, un peu de poison ! Arrête ! Un poison. Je vais mettre un chevaillé dedans, je crois ? Non, ouais, sinon, je repris ma enchère. Ok. Je dois peut-être pas lui attaquer maintenant, parce que là, il va pouvoir reposer une fournaise. Ok, non, il pose les barbares, donc ça va. Par contre, comment je gère ça, moi ? C'est compliqué. Comment on gère ça ? Je crois qu'on va quand même galérer ici, je ne vais pas vous mentir. Alors, toi, tu meurs. Toi, tu meurs, la fournaise. Je ne veux pas, la fournaise. On a passé trop de mauvais temps ensemble. Donc, du coup, je vais utiliser le fait que la MG va tuer la MG en face, que j'ai toujours mon petit chevalier pour mettre des cochons. Oh, le poutre pêche, il va être trop dur. Ok, voilà, du coup, on est obligé de recycler les bats, parce qu'il va vouloir envoyer son cimetière. On est obligé de recycler ça. Enfin, on va mettre un chevalier très, très haut sur la mousquetaire. Ok, il décide de mettre un poison. Elle meurt. Alors là, il n'a plus de poison, en théorie. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Dans le telier. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ok, donc là, j'ai un bon push là-bas. Donc, ce que je vais faire, c'est une escroquerie, simplement. Ah, mais il y a des barbares. Comment on escroque des barbares dans le jeu ? Ah, là, il y a la question. Est-ce que là, il y a la fournaise ? Moi, je pense que vous avez compris l'idée, un peu. Et là, il y a la mousquetaire. Ok. Bah, il n'y a plus la fournaise. Est-ce qu'il y a moyen de do-cycle ce truc ? Donc, là, il va barbares, en théorie. Et donc, du coup, je pars là-bas. Bon, cheveux joueurs de cochon. Bête. Ok. Bon, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. On a tenté. Écoutez, le matchup était chaud. Le matchup était chaud. Chou, badass. Chou, chaud, chaud. On va devoir retenter. Bon, alors, je ne suis pas le plus grand joueur de cheveux joueurs de cochon. fit gobelin non plus. Il spam émoute. Non, mais sérieusement. Il spam émoute. Bon, du coup, il nous reste une victoire à faire sur le deck de Chris. Le deck de Chris, là, il doit passer. Donc, là, on va devoir mettre de la pression d'entrée de jeu. On va devoir envoyer du cochon cash. On va devoir leur dire. Allez, écoutez. Ça. Ça. Ça, c'est le deck de Chris. Et je suis prêt. C'est parti. Ils ne sont pas prêts. Moi, je pense qu'ils ne sont pas prêts. Ok, je vais le faire comme ça. Elle était plus près que nous, non ? Ah, je ne sais pas. Il va être combien de coups ? Deux. Ok, il était un peu plus près que nous. Ok, très bien. Donc, il a défendu l'équipe à mettre des legs. Il rebuche. Ouh là là. Ah, ok. Il rebuche. Du coup, on va leur cycler un petit peu offensivement, je pense. Je ne sais pas trop. Allez, un cyclo-fond de map, quand même. On respecte. Clairement, je vais partir en bivincon derrière. Je vous préviens, je lui mets un push. Est-ce que je lui mets vraiment un push ? Euh, na, na. Ok, il n'y a plus de glace. C'est bon, ça ? C'est ça qu'on veut. Ok, il va devoir défendre Mini P.K. Ouais, ça marche. Et là, c'est à ce moment-là où le fut de gobelin prend tout son intérêt et on remet de la pression sur la tour. Et là, franchement, je pense qu'on était sur un timing, un timing magique, un timing maestro de fut de gobelin. C'est-à-dire que lui, le fut de gobelin a permis de retanquer la tour, remettre de la pression au moment où les adversaires pensaient ne plus rien avoir à gérer chez lui. Sans ça, on n'aurait mis quasiment aucun dégâts et du coup, on a mis un tarif monstrueux. Oui, oui, il est là. Bah, c'est parti, du coup. Pas de souci, hein. Utilisons le chevalier comme un golem de glace. Et bah voilà ! Et bah, le deck de Chris, il passe ! Il passe bien, le deck de Chris. Et ça, c'est ce petit fut de gobelin qui a permis de remettre la pression, qui a fait directement bouillir l'adversaire. Il dit, ah, j'en ne peux plus, je ne veux pas, j'en ai marre. Oh là, mais cette série, elle me fait trop plaisir. Honnêtement, je meclate vraiment bien à faire JTS Vodek, je suis super content. Donc, tous les vendredis, JTS Vodek, pour rappel. Le quatrième deck, le quatrième deck, c'est celui de Dame X. Tous vos yeux, zéblouille. Alors, on est sur la boule de feu. Prince Ténébreux, Kava Bélier, Esprit de Glace, Gargouille, Recru Royal, Zap, Bûcheron. Donc, on est sur un deck, un espèce de deck Split Push, Split Push, où après, tu mets de la pression avec ton Bûcheron, et potentiellement, tu rajoutes une Kava sous la rage. En fait, il y a un Bridge Pam, Recru Royal. Et on est contre TFG. Alors, on a des cartes assez lourdes en main, donc je ne vais pas attaquer tout de suite. Genre, soit, en fait, il y a deux Plates, soit je recycle les Recru Royal Front Map. Ouais, ok, ok. On va défendre, hein. Ok, ok. Alors, il a mis cinq délecs du même côté. Donc, moi, généralement, quand je l'adversaire met cinq délecs du même côté, j'ai tendance à lui envoyer un gros push. Et lui dire, bonjour, nous sommes en x1, comment tu gères ça ? Voilà. Et là, par exemple, la réponse de l'adversaire, c'est, ben, je ne sais pas, je perds ma tour. À peu près, hein, parce que là, les gargouilles, elles vont prendre la tour. Tu peux mettre du pêcheur. Ah non, je ne le prête pas. Bon, on n'aura plus qu'à Zap, c'est déjà ça. Donc ici, maintenant, on aura, on a notre esprit de glace. Donc, on va pouvoir le recycler tranquillement au fond de map. Là, on va voir la mettre un Prince Télébreux. Oh, hop là. Ça, on l'a déjà. Donc, voilà, il n'y aura plus qu'à Zap à gauche. Donc, ça, ça fait évidemment super plaisir. Hop là. Ah, je n'ai pas besoin de faire ça, par contre. Juste, à bout de fait, c'était suffisant. Du coup, je perds un peu des legs. Ça veut dire que son Gobelin, Sarvacane, il va être embêtant. Il va gérer les gargouilles, etc. Donc, je vais juste le Zap. Ok. Ça va, ça va. Le but, c'est de ne prendre pas trop trop cher. Parce que nous, de toute façon, en FOD, on va envoyer des pêches également à droite. Et donc, si on arrive à un tempo un peu la tour, vu qu'on a déjà mis un gros tarif sur le F1, ça peut être pas mal. Je vais juste recycler un esprit de glace là-bas. C'est-à-dire que, du coup, s'il ne le gère pas, ça prend la tour. Et je ne pense pas qu'il va le gérer, du coup. On appuie son play. Voilà. 91 dégâts. 91 dégâts, l'esprit de glace. Désormais, on va devoir gérer du géant squelette sans mettre trop trop d'élex pour autant. Alors, vous voyez, par exemple, là, on peut aller faire ça. Toi, tu meurs. Ok, toi, tu meurs. Lui, il va mourir, le géant squelette. Donc, il n'y a pas besoin de mettre plus. En plus, il a claqué la bûchette. Vu qu'il a claqué la bûche, on est tranquille. Alors, le dart qui est utilisé défensivement. Vraiment, je pense qu'on n'est pas sur un match-up simple en face. Mais, il y a moyen de faire quelque chose. Donc, on va juste FK va baigner pour l'instant. Lui, on va le zapper. Hop là. Oh, non. Oh, l'arnaque. Ok, je vais vous le faire quand même, même si il est cochon-raillaud. Je ne sais pas si tu es intelligent, honnêtement. Wouh ! Ok. Ah, vas-y, je te donne la pression aussi, vas-y. Vas-y, on est parti. Pas de souci. Ouais, je te mets deux coups, c'est pas mal. Alors, pareil, il y a les cochons-raillauds, mais... Oh là 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 là. Oh. Mais non, mais non. Notez la value de la boule de feu, si vous plaît, dans les commentaires, là. Petite note sur la value de la boule de feu. Je ne suis pas sûr qu'elle ait fait trop de value. On le slow comme ça on prend la tour On était pas loin Le petit esprit de glace ça Cette violence intersidérale Avec le deck de Damix Mais non Il nous reste une victoire à faire Pour valider le deck de Damix Vous vous rendez compte Si on se débrouille bien Si le deck il perd C'est tellement le kiff Alors du coup Jason, Jason, je vais lui penser juste un esprit de glace Vu qu'il joue pêcheur J'ai envie de lui mettre des recrues Après tout pourquoi pas C'est super dangereux parce que je jouais géant squelette Il était pas bien alors Il était triste Donc là bon du coup il est pas trop triste Mais il aurait pu l'être Ah merde Ah Désormais c'est moi qui suis gros chagrin Comment je gère ça moi Ah ça biait en plus On apprécie Ok On va couper les emotes Ça va qu'on va plus faire une belle boule de feu Parce que là clairement on était pas bien au début Donc il joue sorcière Exé Alors ça va être très très dur de passer avec nos recrues ici On va enfin un peu lutter On va pas se mentir Ça va être un petit peu compliqué Juste que c'est qu'il y a un petit esprit de glace pour l'instant Ok pêcheur qui va me fond de ma app C'est comme tout à l'heure On va mettre les recrues Parce que ça gère bien le pêcheur Par contre on enverra pas un bûcheron à gauche du coup On peut envoyer une kava cependant En fait le fait d'envoyer kava Ça me permet quand même de recycler sur mon prince télébrose Ce qui est vraiment pas mal Ouais on va faire ça Parfait Donc là il y a son bourreau il va être Ah il a de t'en mal Il a de t'en mal Ok Bon on va prendre un tarif Enfin je vais dire On va pas se mentir J'aurais pu remettre le petit esprit de glace Mais je sais pas trop Honnêtement j'ai un peu hésité là dessus On a quand même un léger avantage à gauche Grâce à la kava bilia Mais ça va être chaud Ça va être super chaud à sa maman Parce que du coup Il a quand même de quoi gérer nos pêches Comme il veut Il a la sorcière Qui est très très forte On a pas de poison Donc voilà 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 On apprécie la sorcière évidemment Hum Ok Il a le bourreau également évidemment Ok Bon faut que tu meurs à un moment la sorcière Écoute Je n'en peux plus Je n'en peux plus de toi Voilà c'est Oh là il y en a déjà une nouvelle Non Ok super Alors il joue le cimetière Donc le cimetière on va le défendre avec les gargouilles Par contre à droite À droite si la sorcière elle commence à générer un peu de value Parce que c'est la sorcière après tout Ok tu l'as fini Voilà tu l'as fini Je te fais encercler par les squelettes Mais tant pis Oh c'est tellement chaud Ah il y a de nouveau une sorcière J'en peux plus Je vais voir à gauche Tant pis Voilà tout ce qu'il mérite Oh non il y a le pêcheur qui va permettre de gérer mon pêche Oh non Pêcheur arrête Ah c'est bien ça Ok c'est correct C'est pas mal ça On valide Alors il faut réussir à reconnecter une kava à gauche Est-ce qu'il y a moyen les amis ? Est-ce qu'il y a moyen ou pas ? Ok donc là il faut que je recycle là-dedans Je vais mettre juste une kava si j'ai rien d'autre Ok elle défend le kava Parfait Ok le poison C'est énorme ça je pense Oh là là Oh là là la collection Il reste un coup de kava et ça finit la boule de feu Oh mais vous avez été ri On a vraiment gagné ça On a vraiment gagné là Mais non J'étais pas prêt Je sais pas si vous étiez prêts Moi j'étais prêt à ce qu'on perde À plate couture Et on valide le deck de Damix On arrive désormais au cinquième deck de la vidéo C'est le deck de Moral Alors clairement pour aller finir Les deux dernières parties en super défi Il nous a pas filé le deck le plus simple On est sur du 2.6 cimetière avec Arche Magique Boucheron On va faire parler les mécaniques de jeu Ou on va se faire ratamer Voilà l'un ou l'autre Je partirais plutôt pour le second Je sais pas vous Mais on va tester ça On va tester et on va essayer de jouer au mieux Donc on va évidemment recycler On est sur un deck rapide C'est parti Ok il met quand même le poison Ah pas le poison Au bout de là j'ai été tout pété du coup Pas le poison Faut pas jouer le poison Non non pas contre un fast cycle Mineur Clairement c'est pas le bon plan ça Ah bah il est d'accord Ok super Merci le dieu de l'internet Bon Les avis ça va être chaud Ça va être super chaud Donc on est sur un Pega Bridge Pam Poison Et nous avons un fast cycle cimetière En x2 il y a peut-être moyen d'outre cycle son poison Justement avec ce deck Et de mettre plein de cimetière A voir A voir Déjà là dessus là Déjà rien que ce play bébé dragon Je suis en mode Ça va être galère non ? Ouais ça va être galère Ok J'aimerais bien mettre des bats Mais il y a un bébé dragon Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais il y a un peu un dragon ici Ouais ok Alors Est-ce que du coup c'est un timing sur lequel je suis censé push ? J'imagine J'imagine Moral franchement tu déconnes Moral franchement ton deck il est pas cool Il est vraiment pas cool moral ton deck N'hésitez pas à noter Moral dans les commentaires Et à quel point son deck est sympa ou pas Donc là il a mis son cimetière Il a mis son poison Donc on va essayer de do cycle Et de renvoyer un push Pour faire en sorte que nous on ait notre cimetière là dessus Je sais si vous voyez un petit peu l'idée On va quand même mettre les bats du coup pour recycler Voilà donc là il a recyclé que deux cartes Donc il ne peut pas remettre tout de suite son poison Et c'est un peu la seule chance qu'on a Sauf que bah voilà il défend comme il veut Non Ok ça ok très bien On va recycler le bûcheron du coup Recycler également une boule de neige Mais euh Pfff Rah le bébé dragon Ok 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 On va remettre un marché magique Soir de ne pas perdre tout de suite la tour On va remettre un bûcheron également Pour gérer le prince télémor Ah c'est trop chaud C'est super chaud Ah ouais et puis évidemment il y a la Bon On va tenter sur les deux dernières parties Mais je vous l'avais dit Ça me semblait compliqué ce deck Ça me semblait être un peu troll Moral je ne suis pas sûr que tu joues ça Moral je ne valide pas Moral t'es pas sympa Moral Mais cependant on va quand même le tenter On va quand même le tenter On respecte on a dit qu'on prenait le deck Et on est parti pour aller faire les deux dernières Victoires évidemment avec notre cimetière Fast cycle Archer magique bûcheron C'est parti Cyr Qui s'y boum Legion of Booms Avec son skin citrouille Est-ce qu'il est prêt ? Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment prêt ? On a zap Boules de neige Alors est-ce que Ah ok non Je fuse def au bûcheron J'aurais dû mettre un haut à droite Ce qui n'est pas ma part J'envoie cache un premier cimetière Faut pas lui laisser le temps d'être prêt à l'adversaire Oh il joue poison Oh non il joue poison Non Non On valide pas On valide absolument pas On va d'abord outcycle son poison Allez on en fois un On peut outcycle On va faire ça Ok Alors je peux envoyer un bûcheron Un bûcheron cimetière à gauche Ou alors je vais juste def Je vais juste def Ok 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 Il y a quelque chose à faire là Il y a quelque chose à faire clairement Ok Donc ça ça va tomber Ça va mettre quelques dégâts Encore qu'il y a l'archet magique derrière Là désormais on a une opportunité d'aller faire quelque chose Et c'est là où on va voir si ça va passer ou pas Donc nous on va direct repartir en cache en cimetière De toute façon on n'a pas trop de choix Ça il faut le mettre une boucle de neige instante Évidemment sinon ça va être trop galère Il a déjà récupéré son poison Donc désormais ce qu'on va devoir faire C'est outcycle un peu tout ça Et il va réussir à aller mettre de la pression Et on cycle ça pour récupérer l'archet magique Et là il a le bloc Voilà voilà Ok Ça ça meurt Ok ça ça meurt aussi Mon archet magique aussi meurt Mais ça on va pas le dire Ok Faisons On s'y attendait un peu à ça Alors désormais comment on va gérer ça nous Ok il faut être tout pris pour protéger notre archet magique évidemment Ah ok il est tombé quand même Malheureusement Ah mais on peut pas outcycle le poison et défendant malheureusement Ah c'était on aura tout tenté Bon bah désolé La série s'arrête là dessus du coup Sur la petite La petite défaite avec le deck de morale J'espère que vous avez kiffé Que vous avez passé un bon moment évidemment Nous avons pu valider 4 decks dans cette vidéo Ce qui est déjà pas mal Et on va ouvrir ça Peut-être qu'on aura d'ailleurs du golem d'élixir Euh Non mais pas loin On a une pk Ce qui est déjà pas mal Vendredi Je teste vos decks Si vous voulez envoyer vos decks Evidemment n'hésitez pas à les envoyer sur discord Dans le salon Je teste Enfin test deck Simplement Vous envoyez le lien de votre deck Et il sera ajouté dedans J'ai déjà évidemment repris Tout ce que vous avez déjà mis en commentaire Donc ne vous en faites pas Si vous avez déjà envoyé votre deck Il n'y a pas besoin de le renvoyer Mais si vous avez envie de partager Et vous ne l'avez pas déjà fait Je vous invite à le faire Excellente journée à vous Sous-titrage Société Radio-Canada